bonjour tout le monde pendant cette vidéo on va commencer la correction de deuxième travaux dirigés c'était des numéros 2 alors de la thermodynamique pour le semestre premier semestre alors pour les filières SMP, SMC, SMA et aussi pour les classes prépa MPSI, PCI, TSI alors dans ce TD là alors on va voir le premier principe de la thermodynamique aussi qu'est ce que ça veut dire le travail la chaleur et l'énergie interne alors c'est ça l'objectif de ce TD et aussi l'enthalpie l'enthalpie de la réaction d'accord allez-y alors on va commencer la correction par l'exercice numéro un dans lequel on va savoir qu'est ce que ça veut dire un travail aussi c'est quoi une chaleur et allez-y voilà on a ici des questions c'est un exercice contient des questions de cours d'accord alors la première question définir le travail d'une force est montré que le produit p delta v à la dimension d'un travail c'est à dire ce n'est pas le travail d'une force définir le travail d'une force après on va montrer bien le produit a une autre dimension d'un travail petit b dans les dimensions c'est à dire les unités dans le système international de la chaleur et de la température absolue T et on est la question suivante dans les expressions de la chaleur élémentaire en fonction des variables d'état tv tp et pv la question déjà de chauffe le cours question d peut-on apporter de la chaleur à un système sans changer sa température et la dernière question peut-on changer la température d'un système sans lui apporter de la chaleur justifier votre réponse d'accord allez-y on va commencer par la première question c'est définir le travail donc le travail par définition c'est quoi par définition alors le travail d'une force le travail d'une force c'est le produit le produit scalaire scalaire de la force f et le vecteur déplacement et le vecteur déplacement déplacement ça marche donc par exemple exemple d'un d'une expression de travail élémentaire élémentaire donc delta w t égal f scalaire d o m alors l'unité du travail c'est normalement la force c'est en newton le vecteur déplacement c'est une distance et en m d'accord donc le travail c'est en newton le vecteur ou bien le joule d'accord newton newton m équivalent de l'unité de joule puisque alors on peut dire que d'après ça que le travail c'est une forme d'énergie d'accord c'est une forme d'énergie très bien alors pour la question la deuxième partie de la question montrer que le produit p delta v à la dimension d'un travail d'accord alors on a la pression delta v donc la pression p la pression p à la dimension d'une force par unité de surface d'une force par unité de surface c'est à dire c'est à dire quoi dimension de p c'est une dimension d'une force par unité de surface d'une d'une surface d'accord et pour la variation de volume la dimension d'une variation c'est la variation d'une grandeur c'est la dimension de cette grandeur là alors dimension de l delta v ou dimension de l v et le volume alors le volume c'est quoi c'est une surface fois une longueur l d'accord alors dimension de v tout simplement c'est une dimension d'une surface fois longueur l qui m'a qu'à la fois par exemple la surface s d'accord il a drabna la fois la longueur l et alors on obtient un volume v c'est clair maintenant on va faire la multiplication alors la pression la variation de pression fois la variation pardon la pression fois la variation de volume alors pression c'est une force par unité de surface fois la variation de v alors ça c'est delta v normalement c'est une surface fois une longueur on va simplifier la surface qu'est-ce qu'on obtient alors le produit bien dimension de ce produit là c'est une dimension d'une force fois une longueur l alors dimension d'une force l'unité d'une force c'est niotan et une longueur c'est en mètre alors niotan fois mètre qui m'a que tu vois là l'unité d'element c'est l'unité d'un travail donc on voit bien on voit bien que d'accord on voit bien que la dimension de produit paye delta v c'est une dimension d'un travail ça marche allez-y on passons maintenant la question suivante donner les dimensions et les unités d'accord de dans le système international de la chaleur et de la température absolue alors le cours d'hier koumk tchou ket diro l'échange chaleur l'échange de travail gna en a travail c'est une sorte d'énergie alors aussi la chaleur c'est une sorte d'énergie c'est une forme d'énergie donc l'unité d'hier koum bljoul ça marche alors l'unité de la travail de la chaleur pardon la chaleur de travail de chaleur attend c'est cq alors c'est le joule le joule et pour l'unité de quoi de la température absolue à la température absolue noté t alors l'unité de la température absolue t et en kilvaine kilvaine d'accord bon alors la dernière partie c'est donner la relation c'est au lieu de déduire c'est donner la relation entre la température absolue et la température en degrés c alors on sait déjà que tu vas faire svt je pense la température en kilvaine c'est la température en degrés c d'accord plus 273 c'est la relation entre la température absolue et la température en degrés c alors un exemple simple par exemple une température la température ambiante de bof laboratoire et off la salle qu'est-ce qu'on sait à l'ordre de 25 degrés c d'accord il a brin à la température absolue c'est la température absolue c'est la température oui degrés c degrés kilvaine pardon degrés kilvaine ça c'est la température au rdolbalf thermodynamique car le modèle iman les températures que connaît degrés kilvaine c'est le degrés celsius rdolbal il est 24 ben d'ecter la température t automatiquement l'unité de la kilvaine attaque une température au symbolisant au hap teta affara en degrés en degrés c c'est clair à chébap allez-y on passons maintenant à la question suivante alors la question suivante c'est dans les expressions de la chaleur élémentaire en fonction des variables à la décide de chauffeur courrier comme juste les rappelés par les expressions de la chaleur élémentaire a dit la chaleur élémentaire alors q c'est la chaleur au delta q c'est la chaleur élémentaire d'accord alors delta q c'est égal à quoi c'est égal à cv dt plus l dv c'est la première égalité et pour les variables d'état la température et la pression delta q c'est égal à cp dt plus h dp pardon ça c'est dp dp voilà dehors ce qu'on a à fond 2 et pour les deux derniers variables c'est la pression et le volume alors delta q c'est lambda dp plus mu dv et voilà la troisième égalité et la troisième relation c'est clair c'est clair allez-y on va continuer la correction en passant maintenant à la question d peut-on apporter la chaleur à un système sans changer sa température il n'y a qu'un système d'accord un système système thermodynamique il y a un échange de la chaleur sans changer la température alors la réponse c'est oui je vais expliquer pourquoi d'accord alors pourquoi parce que cela se produit alors le cas il est possible et se produit pendant le changement d'état pendant le changement changement d'état je vais expliquer encore alors changement d'état ou bien changement de face c'est la même chose bien de face parce qu'il y a par exemple le milieu fait un peu d'eau avec deux avec un morceau de glace ça c'est la glace et ça c'est l'eau d'accord alors la température automatiquement lorsqu'on a les deux à la fois la température c'est 0 degrés c'est à dire température en fait il faut donner ça en kilven d'accord c'est égal à une constante par contre le volume initial ici le volume initial ça va être différent au volume final lorsque toute la partie de l'eau devient se transformée en glace c'est à dire cette partie d'eau il est transformée en glace alors automatiquement le volume final ça va être différent au volume initial donc delta v différent de 0 cela veut dire qu'on a un échange et bien un changement de volume d'accord une variation variation de volume et d'après l'expression de delta q t égal à cv dt plus l dv puisque t c'est une constante donc delta q t égal à p dv puisque v différent de 0 donc delta q différent de 0 donc puisque on a une variation de volume variation de volume on a une variation de chaleur variation de chaleur c'est un don dans l'hommeur bainana demain je vais vous raconter un petit peu j'ai du tout un frigo c'est ce que j'ai dit à vous d'accord ici une bouteille d'eau de verre c'est ce que j'ai fait à l'eau de chef c'est ce que j'ai dit à vous hon conveniently à l'eau que je porte aujourd'hui il va être cassée dans un volum de délglas c'est le volume de l'eau liquide car tant qu'il d'éviter ce problème là je vais tomber du히 la marte il va se conduire au cométer en bouteille de plastique comme ça que j'ai dit la forme de la glace et je crois qu'iluba et la augmentation de volume parce qu'il va falloir ni de force à 65% de la forme de l'eau du glace d'accord j'espère que nous sommes toujours de la question en passant maintenant à la dernière question de cet exercice peut-on changer la température d'un système sans lui apporter de la chaleur c'est la question précédente sans échange de chaleur c'est à dire quoi delta cure il n'y a pas d'échange de chaleur pas d'échange de chaleur c'est une variation de température c'est une variation de température c'est la question est-ce que la relation 1 c'est la relation 1 cv dt plus l dv est-ce que c'est 0 donc c'est à dire n dt est-ce que c'est moins l cv dt dv ou la même chose dans la deuxième relation delta q est égal à cp dt plus h dp est égal à aussi 0 donc il va donner dt est égal à moins h sur cp dp voilà alors quand je fais on a deux égalités d'accord alors on voit bien bien que la température varie on a qu'est-ce qu'on a donné une variation de volume il est qu'on a donné une variation de une variation pardon de température si on a une variation de volume et on a aussi une variation de température si on a une variation de pression il est égal à la pression il est égal à la pression qu'est-ce qu'on a donné une variation de température même si la chaleur n'est pas échangée c'est-ce qu'on a donné une variation de température il est égal à la température le système thermodynamique même si il n'y a pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur l'objectif est là de la question donc T varie avec V ou avec la pression volume ou bien la pression d'accord bien avec la pression c'est-à-dire qu'on a une compression une augmenteur de la pression ou bien une détente c'est-à-dire puisque j'ai une compression alors la pression qui zèle, le volume qui zèle la détente, la pression quand on passe le volume qui va et c'est vice-versa alors bien sûr, c'est-à-dire adiabatique adiabatique, il y a déjà des transformations je ne sais pas, c'est-à-dire adiabatique c'est-à-dire une transformation sans échange de chaleur sans échange de chaleur il faut qu'elle ait une transformation adiabatique automatiquement la variation de chaleur d'état-q est égal à zéro c'est clair, c'est-à-dire ? voilà, c'est-à-dire qu'on a donné le premier exercice de T de numéro 2 c'est-à-dire qu'on a donné le premier exercice au revoir n'hésitez pas à partager la vidéo avec vous abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous abonnez-vous